Zéro faute. Zéro faute ou la joie de parler la langue de Molière. Zéro faute. Bonjour, je m'appelle Sorna Fati Djakoïta. Je suis en classe de 6e à l'école INCO Dakar. Sorna, deuxième semaine après la reprise, comment vous avez vécu tout ce temps passé à la maison ? C'était lent, lent, lent. Franchement, c'était pas mal. J'étais tout le temps en train de regarder des vidéos et à manger. C'est tout ce que je faisais. Et peut-être parfois un peu de lecture. Oui, je faisais des exercices de maison. Vous avez pu décrocher votre entrée en 6e. Ça fait plaisir. Je vois le sourire. Alors, faisons un petit rappel dans Zéro faute avec les verbes pronominaux. On appelle verbes pronominaux les verbes qui sont accompagnés d'un pronom personnel de la même personne que le sujet. Alors, exemple Sorna. Je me relâche. Autre exemple, vous vous relâcherez. Et à l'infinitif, ça donne quoi ? À l'infinitif, on place le pronom se, s, e. Et comme, par exemple, se dérober, se protéger, entre autres. Ok. On appelle verbes pronominaux les verbes qui sont accompagnés d'un pronom personnel de la même personne que le sujet. À l'infinitif, on place le pronom s, e, se. Alors, j'espère que vous n'avez pas oublié, vous n'allez pas oublier les gestes barrières à l'école. Non, je ne compte pas les oublier. C'est hyper important. Il faut se couvrir la bouche quand on est ternu. Utiliser des mouchoirs à usage unique. Respecter la distance d'un mètre. Éviter de partager des objets. Et garder le masque. C'est capital. Cela avait le mas. Oui, cela avait ça. Merci beaucoup, ma grande. Merci. C'était Zéro Faute, le plaisir de la langue. Zéro Faute, le plaisir de la langue.